Chers téléspectateurs, bienvenue dans la WebTV du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. Nous poursuivons avec vous une série d'interviews avec les hauts responsables du secteur portuaire et maritime. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous dans le plateau de la WebTV, M. Mohamed Jamal Benjloul, le directeur général de la société NADOL WestMed. Bienvenue, monsieur. Merci. Donc la toute première question, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général du port NADOL WestMed ? Effectivement, le projet, le complexe portuaire, ou plutôt industriel portuaire NADOL WestMed, c'est un projet qui fait suite à des orientations de Sa Majesté, d'une décision de Sa Majesté, qu'il a annoncé lors de son discours de 2003, quand il a donné ses hautes instructions et ses hautes orientations pour un ensemble de projets pour le développement de la région de l'Orientale. Parmi ce projet, il y a le complexe NADOL WestMed qui a un certain nombre d'objectifs. D'abord, il a un objectif de renforcer l'infrastructure portuaire marocain. Vous savez que le Maroc, durant les dernières décennies, il a fourni un effort considérable dans le développement des infrastructures portuaires. Nous pouvons dire que les années 60 et 70 étaient les années du développement des barrages au Maroc. Et on peut dire que les années 90 et 2000, c'était les années des ports. Énormément de ports ont conduit soit de nouvelles constructions, soit un développement, soit un élargissement. Et je dirais que parmi ces plus grands ports qui a été réalisés au début des années 2000, c'est le port de Tangemed qui a placé le Maroc dans une autre vision du secteur portuaire. Jusqu'à 2000, on était dans la vision des ports pour les besoins d'import-export du Maroc. À partir de 2002, avec Tangemed, on est passé dans une autre phase, dans une autre dimension, où l'infrastructure portuaire marocaine devient une infrastructure à l'international, qui est destinée non seulement à répondre aux besoins du Maroc en import-export, mais à des besoins de la région de la Méditerranée occidentale. Donc le Maroc commence à prendre place dans l'échec qui est portuaire, dans l'échec qui est maritime à l'international. Et ça a été une très bonne expérience, et ce port a permis de développer toute une région, tout un pôle économique. Et bien évidemment, ce n'est pas étonnant, puisque toute la région, le premier pôle économique du Maroc, qui était le pôle Casablanca, s'est développé autour du port de Casablanca. Ce n'est pas un secret pour personne. Donc Tangemed, le port de Tangemed a permis le développement, la création d'une nouvelle région économique, dans le sens, un nouveau pôle industriel et économique. Et aujourd'hui, avec le port de Nader Westmed, l'objectif c'est de créer un troisième ou un nouveau pôle développement industriel et économique. Donc ça c'est les grands objectifs. Deuxièmement, ce port-là, il doit, quand je dis, il doit contribuer au développement de la région de l'Oriental, et il doit le faire à deux reprises. D'abord, ça fait une nouvelle ouverture de la région sur l'international, ce qui permettra d'attirer ou d'implanter un certain nombre d'industries. Et je dirais, c'est même ça l'objectif final. Nous ne cherchons pas à travailler d'investissement dans les infrastructures portuilles ou dans les infrastructures d'une manière générale, qu'elles soient autoroutières, édoroliques et ainsi de suite. Les investissements dans l'infrastructure sont un moyen de développement économique, qui améliore la compétitivité, qui améliore le coût de la logistique, qui améliore, disons, qui crée les conditions optimales et favorables pour le développement économique, pour l'industrialisation, pour les investissements. Et tout cela a un seul objectif, c'est la création de l'emploi, la création de la valeur ajoutée et de la richesse. Exactement. Parlons d'investissement, c'est quoi le taux d'investissement consacré à ce projet ? Je n'arrive. Donc aujourd'hui, quand on parle du complexe portuaire Nandros-MED, il y a deux composantes. Il y a la composante infrastructure portuaire, qui est la clé de route, parce que c'est le catalyseur et c'est autour de ça que tout le reste viendra se greffer. Mais il y a aussi toute une zone franche qui est adossée au port, qui est à peu près de 1 000 hectares de zone franche. Mais il y a aussi un certain nombre de zones industrielles qui viendraient aussi se greffer au taux du port. Pour revenir à votre question de l'investissement, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la réalisation du premier module de l'infrastructure portuaire. Parce que nous avons conçu ce projet pour qu'il puisse être développé sur le très long terme, pour qu'il puisse répondre à des besoins qui évoluent, en nous espérant qu'ils vont évoluer dans le sens le plus favorable et le plus rapide possible, bien évidemment. Donc pour l'infrastructure portuaire, nous sommes dans un investissement d'à peu près 10 milliards de dirhams en infrastructures portuaires à laquelle il viendrait s'ajouter les investissements en superstructure, en équipement pour le port. Et puis tout ce qui est hors site en termes de connexion, que ce soit la connexion routière, autoroutière, ferroviaire ou même les investissements qui viendraient en plus s'ajouter au niveau du développement des zones logistiques, des zones industrielles, des zones franches. Bien sûr, la région de l'Oriental a ses spécificités. On aimerait bien savoir, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'exécution que vous rencontrez maintenant ? Au contraire, technique. Chaque zone a ses spécificités, il n'y a pas de projet facile. Il n'y a pas un projet facile, chaque projet a ses spécificités techniques. Vous pouvez trouver un port qui est sur l'Atlantique, qui est soumis à des roules qui sont très importantes. Vous pouvez être dans une zone où vous avez des profondeurs qui sont moins favorables. Vous pouvez être un sol, une géotechnique qui est moins facile à traiter. Mais chaque problème technique a sa solution maintenant. Il faudrait juste de l'optimiser, de trouver la meilleure et de l'optimiser. Et bien évidemment, de joindre les différentes contraintes ou de trouver l'équilibre entre les différentes contraintes. Exactement. Donc, la date du lancement des travaux ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous avons terminé toute la phase de préparation. Donc, toutes les études, quelles soient les études techniques, les études économiques, les études sociales, financières, et ainsi de suite, sont terminées. Le bouclage financier est terminé, voire même les entreprises qui doivent réaliser ce projet-là sont connues. Donc, aujourd'hui, il reste la finalisation et on espère le démarrer dans le plus bref délit. On va démarrer les travaux dans le plus bref délit. Maintenant, ce projet-là, en termes d'infrasocioportuaire, il doit durer, les travaux doivent durer cinq ans. Et nous espérons mettre en service le port qui devient opérationnel à partir de fin 2020, début 2021. D'accord. Donc, vous avez parlé des études. Donc, votre relation avec les bureaux d'études ? La relation de la société avec les bureaux d'études, c'est une relation de client-fournisseur, bien évidemment. Écoutez, l'intérêt de ce genre de bureaux d'études, d'abord, il y a les bureaux d'études techniques, parce qu'il y a l'infrastructure qu'il faut dimensionner, qu'il faut vérifier pour les différents types de calculs. Mais il y a aussi les études économiques ou les études sociales. Les études économiques, ce port, il va servir à quoi ? Quel trafic potentiel on pourra éventuellement ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Quelle est la concurrence dans la région ? Quels sont les potentiels de la région ? Et ainsi de suite. Donc, toutes ces études, elles ont été faites et elles ont montré qu'il y a un potentiel, que, bien évidemment, ce sont des projections, et nous sommes très optimistes pour la concrétisation et la réalisation des conclusions de ces études, parce que nous les considérons comme des conclusions réalistes et faisables. Mais il y a aussi les études sociales, quel est l'impact de ce projet-là pour la population, pour les gens de la région, pour la région en tant que telle ? Et là aussi, l'impact, il est hyper important, parce qu'il doit permettre... Le port, comme je le dis, c'est l'élément qui doit attirer tous les investissements. Et nous espérons qu'à travers ce port et à travers cette infrastructure, à travers la zone franche, ça donnera l'occasion de redynamiser ou de relancer, ou je dirais, de mettre en valeur tous les efforts qui ont été faits dans les différents secteurs, qu'ils soient les secteurs d'infrastructure, les secteurs de développement des zones de la région, les oeuvres de l'emploi. Et nous espérons, nous projetons que l'impact sera très favorable, puisqu'il doit en principe permettre la création de plusieurs milliers d'emplois durant sa phase, aussi bien la phase d'exécution que la phase d'exploitation. Par ce message d'optimisme, notre interview touche à sa fin. Je vous remercie infiniment, M. Mignone, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et à la prochaine, Charles. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Pour vous, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada